Musique Mais il est bien cool, le temps de cerise Où l'on s'en va de cueillir Où le vent dépend d'un rêve Cerise d'amour au roi de pareille Tournant sous la feuille en gouttes de sang Mais il est bien cool, le temps de cerise Pendant nos courrailles, on cueille en rêvant Quand vous en serez, autant des cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour Évitez les peurs Moi qui ne crains pas les belles crielles Je ne vivrai pas sans souffrir un jour Quand vous en serez, autant de cerises Vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerais toujours le temps de cerise C'est de ce temps-là que je garde au cœur Une plaie ouverte Et d'un fort du nom m'étant ouvert Ne saura jamais calmer ma douleur J'aimerais toujours le temps des cerises Et le souvenir que je garde au cœur Et je garde au cœur Radio libertaire la fédération anarchiste Sans Dieu, sans mètre, sans pub Arrakai, toujours Thierry On voit qu'il va prendre sa retraite Il a décidé de foutre le waï à la radio en attendant Ce n'est pas très gentil quand même Thierry Je te le dis tout de suite C'est Arrakai L'émission, hélas, ce n'est pas trop bien connue Mais on espère qu'elle sera bientôt connue Enfin, quand Thierry sera parti On prendra sa place Ouais, 30 ans de radio Ça suffit ! Voilà, pour... Oui, je ne sais pas si j'ai annoncé Que c'était évidemment la voix Sans Dieu, sans mètre Et sans pub Et sans Thierry de la fédération anarchiste Pour une émission consacrée à trois femmes Photographes de rue Ça, c'est encore une initiative piquée-couesque Bon, enfin, Poisson Pour une émission qui se veut Un regard en marge sur l'art, voyez-vous Une dénonciation des sales coups De la politique parletétienne Ouais, enfin, il y a du boulot Une petite citation pour débuter cette émission Le premier de la classe ignore le plaisir Que prend le cancre à regarder par la fenêtre Et c'est notre chamara de Robert Douano Qui a écrit ça dans les années 80, voyez-vous Lui, c'était un spécialiste, comme on disait De l'école buissonnière ou de la bleue Qui n'ignorait rien de la beauté de la rue Donc ça va très bien avec le contenu de cette émission d'aujourd'hui Consacrée à trois femmes photographes de rue Et j'ajouterais trois femmes américaines Pas forcément toutes originaires d'Amérique Mais en tout cas qui ont fait toute leur carrière Pratiquement en Amérique Avec des incursions en Europe Mais bon, c'est surtout l'Amérique Ouais, tout à fait Moi je dis bonjour à tous Je rappelle le numéro du studio Le 01 43 71 89 40 Pour nous joindre pendant les pauses musicales Et j'ajouterais que surtout ne manquez pas L'émission Blues en liberté Tous les mercredis Parce que bon, les jours sont comptés Notre camarade Thierry qui anime cette émission Je le dis depuis 30 ans Eh ben, va nous quitter pour aller Dans l'eau de libre, quoi, à Bordeaux Voilà Très bientôt N'est-ce pas mon camarade Thierry Blou en liberté ? Tu peux me donner les horaires Et les jours ? 10h30 midi Tous les mercredis Depuis 33 ans Attends, voilà Alors 10h30 midi Le mercredi Tous les mercredis Depuis 33 ans M'a-t-il précisé Donc c'est plus que 30 ans Et il est né avec la radio Assis sur le bord de la roche Falaises blanches et ciel tout proche Je regarde le monde en bas Je vois les routes où l'on se presse Les doigts du soleil qui caressent Les cimes des sapins là-bas Pas un souvenir de traces D'un nuage léger dans l'espace C'est peu de dire qu'il fait beau L'après-midi serait parfaite Mais voici que vient dans ma tête Un nom lointain Guantanamo Ici les gens sont dérisoires Petits leurs soucis, leur histoire Dans la brume bleue de la plaine Village jeté dans les champs Maisons minuscules cachant Quelques bonheurs et quelques peines Elle a plongé dans la beauté Je respire la liberté Plus bas que moi plane un oiseau A peine si le vent se plaint Dans les branches tordues des pins Les murmures Guantanamo C'est très loin, par-delà les mers Cernées de gris, bâties de fer S'enloignent droit une prison Où des hommes sortis du temps Sont brisés, niés, sans jugement Plus d'existence et plus de nom Menottes, caméras, c'est ici Sous ces blancs tropiques La civilisation de gré zéro Quelle que soit l'horreur du forfait Chacun a droit à son procès Oui mais pas à Guantanamo Je me rappelle, excusez-moi Dans le grouillard, certains convoient Partant de nuit vers la mort lente Qui sait comment cela revient La bête immonde n'est pas loin Elle est sournoise, elle est patiente Voici que le couchant rosit La paix du soir Comme l'on dit Sur les monts pose son manteau Me reste à prendre le chemin Et puis pour demeurer humain A pardonner Guantanamo Oui, c'est évidemment Comme le dit Michel Buller Ça rappelle certains convois Qui partaient de Drancy et d'ailleurs Vers les camps d'extermination nazis Et bien on en est là en ce moment A Guantanamo Evidemment ce ne sont pas des trains qui arrivent Il n'y a pas de four cramatoire Il n'y a pas de chambre à gaz Mais l'esprit est en tout cas On assassine à feu doux Lentement Pardonnez-moi ces lieux communs Des êtres humains Il y a eu un documentaire Complètement accablant Et complètement Enfin pour moi Qui m'a complètement anéanti Sur Arte Il y a environ quelques jours C'était vendredi je crois Qui s'appelle Survivre à Guantanamo Et c'est le témoignage filmé Evidemment c'est un doc-fiction Mais qui s'appuie sur des faits réels Avec un personnage réel Qui vit encore d'ailleurs Et qui a été enfermé à Guantanamo Alors on suit évidemment Ils l'ont récupéré Soi-disant au Pakistan A Kandahar En fait c'est un mec Qui était enlevé Par les services secrets américains Ou pakistanais Je ne sais plus Au Pakistan Qui a été expédié Si vous voulez à Kandahar Ce qui faisait dire Donc à ses accusateurs Qu'il avait été Que c'était un mec Qui soutenait les talibans Etc Qui avait été récupéré En plein En plein En plein d'Afghanistan Etc Alors que la vérité Toute simple Et toute bête C'est un Un allemand D'origine turque Enfin ses parents A été turc En tout cas Lui je crois Qu'il est dans l'Allemagne A Brême Et qui Qui a Qui était un espèce De petit délinquant Pour quelque chose De très violent Mais enfin bon Un peu à la dérive Et qui a rencontré Si vous voulez Un 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 compatriote Musulman A Brême Justement Qui l'a Qui l'a fait Se rapprocher De sa foi Et il a voulu partir Au Pakistan Dans une madrasa Là pour Justement Pour approfondir Ses connaissances Du Coran Des textes saints Etc Et sa foi En même temps Dans une école coranique Au Pakistan Bon Qui n'ont pas Une réputation extraordinaire Alors son copain Comprenez pas Pourquoi il voulait partir Là-bas Bref Il est parti là-bas Et pas du tout Pour apprendre A poser des bombes Mais pour apprendre Plus à A prier A approfondir Justement sa foi Comme on dit quoi Parce que moi je ne connais pas Grand chose Dans ces trucs là Mais bon Et puis voilà Et bien Parce que tout ça Parce que sa maman A déclaré à la police Que son fils Était parti A la police de Brême Son fils Était parti au Pakistan Et alors tout de suite Ah bon il est parti au Pakistan Ils ont alerté Les services secrets allemands Qui ont alerté Les services secrets américains Qui ont alerté Les services secrets pakistanais Qu'ils l'ont Et qu'ils l'ont Expédié donc A Kandahar Et de là Il était pris en charge Par les services secrets américains Qui pour fêter leur arrivée Ils l'ont pendu Pendant 5 jours A un crochet de boucher Voilà Là c'était Puis après Mais il est expédié Devinez où Je vous le demande A Guantanamo Où il est resté Je pense 4, 5, 6 ans Je ne sais plus exactement Voilà Et pendant tout ce temps là Il a été torturé Presque quotidiennement Alors tout y est passé Il faut dire que Les américains Avaient demandé A une juriste Une juriste D'étudier Les textes Les textes internationaux Sur les droits de l'homme Etc Les droits des prisonniers Papapipapapa Pour savoir Quels étaient Là dedans Les articles Favorables à la torture Alors on a trouvé 10 Il en a été retenu qu'8 Et donc Il faut le faire quand même On n'appelle pas Un juriste à Guantanamo Pour Voilà Pour des questions humanitaires Mais simplement Pour savoir Quelles tortures sont permises Quelles tortures ne conviennent pas A la protection humaine Enfin en loi internationale Concernant les prisonniers de guerre Etc Etc Voilà Et Evidemment C'était très théorique Parce que Evidemment Ils ont enfreint Ces protocoles Et ils sont allés Beaucoup plus loin Qu'ils étaient autorisés Par le droit international Dans ce domaine Qui a légiféré Dans ce domaine De la torture Voilà Alors c'était Des privations de sommeil Par tous les moyens possibles Que l'esprit tordu Des humains Peut trouver En faisant du bruit De la musique La lumière allumée 24h sur 24 Ils sont dans des cages grillagées Des cages individuelles Grillagées Voilà Et puis De temps en temps On les emmène Pour les interroger Etc On leur fait croire Des choses invraisemblables On joue Sur Evidemment Sur Le bon Le mal Le mal Le bon On leur promet des choses Qui sont pas tenues Mais par exemple J'ai retenu Je crois à la pire Peut-être Pas à la pire Mais dans les pires On lui fait croire Qu'il est libéré On l'emmène Sur une ère Où il y a un hélicoptère Qui vient le prendre Mais l'hélicoptère Ne repart pas Alors Un de ses accompagnateurs Dit Je vais voir ce qui se passe Et ce qui se passe Et ce qui se passe C'est qu'il y a Trois ou quatre mecs Cagoulés Qui arrivent Qui le sortent De l'hélicoptère Qu'il tabasse Copieusement sur place Et qu'il refoute Dans sa cellule Voilà C'est des choses comme ça Il est aussi mis en isolement Alors là C'est le pire du pire Si on peut dire Et puis Il a fait une grève De la faim Et puis Etc 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 Mais c'est Bon je vous passe Il faut vraiment Regarder ce documentaire Je crois qu'il est encore Visible sur Arte 7 Et d'après Pique et coup Il est aussi visible Sur le net Elle a mis un lien En tout cas Voilà Et ça Vous vous rendez compte Vraiment que Si vous voulez Quand On a droit A un procès Normalement Si on On est dans une prison Comme ça Il y a des gens Qui sont depuis plus de 10 ans 14 ans je crois Ou 15 ans Depuis qu'elle a été créée Et qui n'ont jamais vu Un avocat Jamais vu un juge Voilà on continue Et alors c'est sur des allégations Parfois complètement fantaisistes Comme celle Qui a emmené cet homme A Guantanamo Et qui l'a fait rester si longtemps là-bas Voilà Et puis d'autres fois C'est parce qu'ils ont été piquer Les armes à la main En Afghanistan Ou des choses comme ça Mais c'est souvent des trucs Complètement bidons Et les services secrets américains Qui ont été Bon Il y a un mec Un ancien haut responsable De l'état Qui a dit que Oui c'était normal De torturer Etc Etc Qu'il appuyait les services secrets Pourquoi pas Mais vous savez que les américains A ce propos Avait des bases Dans toute l'Europe par exemple Où ils commençaient déjà Leurs exactions Leurs tortures Etc Sur des prisonniers Qui transbahutaient D'Allemagne En Espagne En Italie Etc En Europe Ex-Europe de l'Est Voilà Dans des pays Qui sont assez À la botte De ces tortionnaires Alors évidemment Je mets pas en cause Le peuple américain Les pauvres glans Ils sont comme nous Ils sont Ils sont à la merci De tous ces Ces gugus Ceux qui torturent Qui tuent Qui bafouent Qui assassinent Qui violent Éventuellement Avec l'aide Aussi maintenant Des drones Qui tuent A volonté Sans procès On peut rapprocher Ça aussi Du comportement Des services secrets Israéliens Voilà Qui font à peu près Le même boulot En Israël Avec les palestiniens Voyez-vous C'est pas C'est pas tout à fait Et puis Disons qu'en France Bon ça peut arriver Aussi des choses comme ça On n'est pas à l'abri Des abus de pouvoir Des services spéciaux Ou de la police On connait Leur dérive Voilà Tout ça Pour essayer De un petit peu Réveiller nos consciences Et nous dire Que évidemment Le retour de la bête Là en France On est bien placé Avec le Front National Ou sa dirigeante Cette espèce De poissonnière Pardon pour les poissonniers Mais enfin C'est une image Disons plutôt poissarde Et pas du tout Contre la torture Ça peut s'expliquer Dans une certaine mesure Mais c'est comme Je l'ai répété souvent Dans cette émission C'est comme la peine de mort On est pour On est contre Mais on n'est pas au milieu Comme toutes ces choses Voilà De société De conscience On se prononce On se prononce pas A moitié pour ci A moitié pour ça On est pacifiste Si on ne l'est pas On n'est pas pacifiste Dans certaines circonstances Et pas pacifiste Dans d'autres Vous voyez On est contre l'armée Dans certaines circonstances On l'appelle dans d'autres Non non Il faut être un peu plus Un peu plus Comment dirais-je Carré Dans ses convictions Et pas Que ce soit Des convictions à la carte Voilà Alors Encore une fois Si vous pouvez Aller sur le lien du blog Le lien qui a mis Pique et coup Vous pourrez vous tenir Un peu informé de ça C'est pas inutile Même si ça peut vous déglinguer Comme ça m'a déglingué Pendant plusieurs jours Voilà Mais moi je suis Alors ou alors Je suis trop sensible A la déglingue Je sais pas Mais en tout cas Voilà Survivre à Guantanamo Retenez bien Ce titre de film Il y a un doc aussi Sur Youtube Où on voit C'est un documentaire pur Là où on voit Ce texte Ce texte Sequestré de Guantanamo Qui s'exprime Voilà C'est un doc Qui dure un peu plus d'une heure Et c'est possible aussi De le regarder Pour ceux qui Qui pourraient pas supporter Le film de fiction Ils peuvent regarder ça C'est moins Les images sont moins difficiles Voilà En tout cas T'en fais Un résumé Qui est très bien aussi Et moi ça m'a C'est vrai que j'ai peu le courage De le regarder Ce que t'en dis Malargement suffit Et puis ce qu'on pourrait quand même rappeler C'est qu'il y a un rapport récemment Qui a quand même prouvé Que la torture Ne servait absolument à rien Absolument Ce qu'on obtient sur la torture On peut obtenir ce qu'on veut Et c'est pas la torture Qui arrive à lutter Contre quelque terrorisme Que ce soit Il y a un rapport Il y a un rapport Qu'il a quand même démontré récemment Sauf que cet Allemand Lui il a jamais rien avoué Voilà C'est une exception aussi Il a refusé en dernier lieu On voulait lui faire signer des aveux En lui disant une fois de plus Si tu signes tu seras libre Etc En prenant l'exemple De prisonnier qu'on voyait plus On lui disait Ils étaient libres Mais en fait ils étaient morts A Guantanamo Tabassé a mort A Guantanamo Voilà Et il a refusé de signer Donc il s'est purgé Encore 2-3 ans de plus A Guantanamo En fin de compte Les Allemands se sont bougés Par l'intermédiaire De leurs ambassades Etc Et puis il a été libéré Voilà Bon bah après Cette mise en route Un peu difficile Moi je vais revenir Sur les problèmes de santé Donc avec une opération Qui s'appelle Opération main propre Sur la santé Voilà C'est un collectif Qui a été initié Par une députée européenne D'Europe Ecologie Les Verts Donc effectivement Je soutiens généralement Peu les représentants élus Mais voilà C'est Michel Rivasi Et en fait Michel Rivasi C'est quand même Quelqu'un qui travaille Sur la santé publique Depuis 30 ans Et c'était l'une Des premières en 1986 Qui avait alerté Sur les retombées De la catastrophe De Tchernobyl Là au moment Où on nous disait Que nous en France Bien sûr Rien ne nous menaçait Et elle avait créé Donc dans la foulée La Crirade Cet organisme Qui après C'est une commission De recherche Et d'information Qui est indépendante Sur la radioactivité Donc voilà C'est pour ça Que je me permets De la nommer Donc ce collectif Il a pour mission De dénoncer Toute la corruption Qui existe Dans le système De santé Et il espère Surtout le rendre Plus transparent Et il fait référence A une opération Qui s'appelle L'opération coup de poing Qui avait été menée En Italie Dans les années 80 Qui avait permis D'assainir A ce moment là Le monde politique Grâce à de nombreuses enquêtes Et condamnations Pour corruption Donc en février 2014 Le premier rapport De la commission européenne Sur la corruption Citait donc Parmi les secteurs Les plus vulnérables A cette corruption La santé Mediapart Révélait en 2011 28 liens d'intérêt Parmi les 30 membres De la commission D'autorisation du médicament 28 Donc l'opacité La plus totale Règne dans le monde De la santé publique Où les intérêts privés Viennent torter L'intérêt général Un examen Des liens d'intérêt Des ministres De la santé Montre qu'ils ont Depuis qu'au des 20 Quasiment tous été Soit avant leur entrée En fonction Soit après En lien avec Des laboratoires Pharmaceutiques Le cas emblématique Le plus récent C'est celui De Nora Berra Donc qui était Secrétaire d'état Chargée à la santé Entre 2010 Et 2012 Qui a travaillé Donc 10 ans Pour les firmes Pharmaceutiques Entre 1999 Et 2009 Elle travaillait Donc auprès De 3 laboratoires Pas les plus petits Donc il y avait Sanofi entre autres Et Pasteur Donc comment Revendiquer Quelque indépendance Que ce soit Quand moins d'un an Après avoir quitté L'industrie pharmaceutique On se retrouve Avec de telles responsabilités Et chez les hauts fonctionnaires C'est aussi Ce même schéma Une dizaine d'années Passées dans les cabinets Ministériels Avant d'aller Dans les laboratoires Et il y a une page D'ailleurs de Mediapart Que j'ai retrouvée Qui fait l'inventaire Du curriculum vitae De tous les ministres De la santé Des parlementaires Et des hauts fonctionnaires Qui sont impliqués La liste est très très longue Voilà Par ailleurs Les français sont Les plus gros consommateurs De médicaments en Europe Ils consomment environ Entre 50 et 100% De plus Que nos voisins Les plus proches Et donc En luttant Contre cette surconsommation Et cette surfacturation Par une meilleure prescription L'assurance maladie Pourrait réaliser Au moins 10 milliards D'euros D'économie C'est à dire Qu'elle annulerait Son déficit chronique Serge Radeur Qui est un pharmacien Lanceur d'alerte A fait une étude Comparative Du prix du médicament Entre la France Et l'Italie Le coût des médicaments En ville et à l'hôpital S'élève pour 2013 A 18 milliards d'euros Chez nos voisins transalpins Compte 34 milliards Pour la France C'est à dire 70% de plus A population égale Pour les mêmes Résultats sanitaires A noter qu'en plus Espérance de vie Est de 7 mois Supérieure en Italie Donc les prix hors taxes De ces génériques Sont aussi supérieurs En France De 30% En moyenne A ceux pratiqués En Italie Donc le risque Dénoncé depuis longtemps De tout ça C'est une privatisation Du système de santé Donc voilà C'est du pain sur la planche Pour ce collectif Donc comme Voir la purge des médicaments Beaucoup de médicaments Ne servent à rien Revoir cette fixation Des prix Le droit des brevets Faire barrage Au conflit d'intérêt Revoir les procédures D'autorisation Sur le marché Et la transparence Des coûts de recherche Et en attendant Conclu l'article De l'âge de fer C'est la sécu Qui régale Voilà Et on fait porter On fait porter Aux consommateurs Enfin aux français Aux citoyens En-dedans Voilà Le déficit De la sécu Mais le déficit De la sécu Il est identifié Depuis longtemps De cette manière Et d'autres manières Par les Les grandes entreprises Du CAC 40 Qui la plupart du temps Payent pas Leur cotisation sociale Etc Etc Parce qu'ils rentrent pas Dans les caisses En faisant du chantage À l'emploi Entre autres Voilà Et donc Nos politiques Sont tout à fait Au courant de ça Mais comme ils sont Intimement mêlés Déjà par leur ministre De la santé Déjà par leur ministre De leur député Etc Etc Qui bouffe à tous les râteliers On n'est pas prêt à en sortir Voilà Et derrière Effectivement Ça va être la personne lambda Qui va se Quand il y aura vraiment Que la sécurité sociale Remboursera encore moins Qui va se retrouver Sans pas pouvoir se soigner Avec des mutuelles Qui seront inabordables Bah oui Parce que vous savez Que avant La sécurité sociale Qui est un des acquis Du conseil national De la gestion Je le rappelle Et bien Il n'y en avait pas Donc On voyait pas Des médecins Qui avaient des yachts Sur la côte d'Azur Ni des pharmaciens D'ailleurs Ni tous ces professionnels De la santé Qui se gavent un maximum Avec la sécurité sociale Voyez-vous Alors en fin de compte Ils seront pas gagnants Puisque si ça continue comme ça Quand la sécurité sociale Sera privatisée Et bien Il y a des millions de français Qui n'auront pas de mutuelle Parce qu'ils pourront pas la payer Et donc Ils auront tué la poule Aux oeufs d'or C'est glant Voilà Alors c'est vraiment Des petits boutiquiers Des petits épismards Qui n'ont rien compris Au système Qui en profitent à court terme Mais ça durera pas Aussi longtemps Que ça a duré Voilà Voilà Et c'est vrai que moi J'avais vu Il y a déjà pas mal de temps Un reportage Où on nous expliquait Qu'en fait Les médecins sont en grande partie Formés aussi Par les laboratoires pharmaceutiques Sur tout ce qui est médication Et dans leur cursus En fait Ils ont très peu de temps Consacré à ça Et que c'est des visiteurs Des labos Qui les forment Ou qui leur font faire Des stages de formation En tout cas En tout cas Merci Dominique Piquet-Cou Et tout ça Pour cet exposé Je ne suis pas beaucoup plus gai Que ce que j'ai raconté avant Et là ça touche encore une fois Des millions de personnes Qui sont accusées Comme d'habitude C'est toujours les plus pauvres Qui sont accusés De tous les maux Alors qu'eux Ils y sont vraiment Pour rien du tout Mais espérons que cette députée La Michèle Rivasi Soit efficace C'est vrai que c'est Il y a beaucoup Beaucoup d'articles de presse Qui avaient repris Moi j'ai cité l'âge de faire Parce que c'est un journal Que j'aime bien Et qui est un peu alternatif Mais c'est un article C'est quelque chose Qui a été repris Dans la presse en général La grande vie Dans les palaces Soyeux les lits Haute les glaces Couloir géant Parc et ciré Plateau d'argent Et barres lustrées La grande vie Vaste salon Fauteuil cosy Rideau profond Tenu du soir Et room service Fin café noir Parfum de vis La grande vie Talons muets Sur les tapis Jardin anglais Après l'amour Sur le champagne Au petit jeu C'est pas le bagne La grande vie Quelques joyaux À l'aube grise D'un long jour Chaud La grande vie On se réveille Dehors Mugis Le dur soleil Pas de soucis Puis le palace Précieux abri Précieux abri Belle cuirasse Belle cuirasse La grande vie Les œufs brésés A évoque l'octil Fumé blotté Entre les marbres Bain velouté Pas un salard Hiden muré Le portier Fumé blotté Parfumé blotté Sur le Kun Vers le 1890 Lesqüillis C'était Brigitte Fontaine qui interprétait les palaces. Et là, j'étais au téléphone justement avec une auditrice qui nous disait que ce soir, sur France 5, il y avait un documentaire sur ces médicaments. Effectivement, à 20h40, il y a un documentaire qui s'appelle « Médicaments sous influence ». D'accord. Bon, ben, écoutez, j'espère qu'on en fera, que vous en ferez tous votre profit, puis nous aussi, d'ailleurs. Et maintenant, eh bien, notre camarade, piquez-tout, piquez-tout, va vous causer, enfin, de Diener Bousse, un extrait du livre aux éditions de Lamartinière lors de l'exposition « Jeux de paume ». Voilà, vous avez compris, j'ai votre embrouillé. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans mètre, sans pub, à Racaille, pour une émission consacrée à trois femmes photographes d'un rue, dont c'est Diane Arbus. Voilà, dont Piché Kou va vous narrer quelques mots, quelques extraits de textes. Oui, c'est des extraits, en fait, parce que c'est toi qui va un petit peu raconter sa vie après. C'est des extraits des cours qu'elle donnait, donc des cours qu'elle a donnés en 1971. Donc, voilà, c'est un livre qui a été fait après l'exposition qu'il y a eu aux Jeux de paume. Donc, c'est en grand partie un livre avec des reproductions de ses photographies. Mais il y a quelques pages qui sont des extraits de ses cours. Donc, moi, j'ai choisi deux, trois petites choses à dire. Ce que j'aime surtout, c'est aller où je n'ai jamais été avant. Ce que j'essaie de décrire, c'est l'impossibilité de sortir de sa peau pour entrer dans celle d'un autre. Et c'est ce que tout cela tente à dire, que la tragédie des autres n'est pas la même que la vôtre. Autre chose, une photographie doit être spécifique. Je me souviens, il y a longtemps, quand j'ai commencé à photographier, je me suis dit « Il y a énormément de personnes dans le monde et ça va être bien difficile de les photographier toutes. Donc, si je photographie une sorte d'être humain généralisé, tout le monde le reconnaîtra. » Ce sera en quelque sorte ce que l'on appelait l'homme moyen ou quelque chose du genre. Ce fut mon professeur, Lisette Model, qui m'a finalement fait comprendre que plus on est précis, plus on devient général. C'est une vérité qu'il faut regarder en face. Il y a certaines évasions, certaines pudeurs dont je pense qu'il faut se débarrasser. Cela ne m'attire guère de photographier les gens connus ou même des sujets connus. Il me fascine quand j'en ai à peine entendu parler. Mais dès qu'ils deviennent publics, ils me laissent totalement froide. Certaines photos sont des raides de reconnaissance, sans même que vous le sachiez. Elles deviennent des méthodes. C'est important de faire de mauvaises photographies. Elles peuvent vous faire reconnaître quelque chose que vous n'aviez pas vu d'une façon qui vous le fera reconnaître quand vous le reverrez. J'ai horreur de l'idée de composition. Je ne sais pas ce qu'est une bonne composition. Je suppose que je dois savoir un peu de quoi il s'agit, car j'ai beaucoup tâtonné pour découvrir ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Parfois, pour moi, la composition est liée à une certaine luminosité ou à une certaine tranquillité. Parfois, elle est le résultat d'erreurs idiotes. Il y a une certaine façon de bien faire et une certaine façon de mal faire. Et tantôt, je préfère le bien fait et tantôt le mal fait. C'est cela, la composition. Je n'ai jamais pris la photo que j'avais l'intention de prendre. Elles sont toujours meilleures ou pires. Pour moi, le sujet est toujours plus important que l'image et plus compliqué. J'ai de l'intérêt pour le tirage de l'épreuve, mais ce n'est pas sacré pour moi. Je pense vraiment que l'important, c'est ce que cela représente. Je sens vraiment que j'ai une vague idée en ce qui concerne la qualité des choses. Je veux dire que c'est très subtil et ça me gêne un peu d'en parler, mais je crois vraiment qu'il y a des choses que personne ne verrait si je ne les photographiais pas. Oui, oui, c'est... Enfin, ce qui est dommage, c'est que... Enfin, bon, évidemment, on est à la radio, mais pour les auditeurs, en tout cas, qui ont des ordi, ils peuvent toujours aller voir ces images sur le net. Malheureusement, pour ceux qui n'ont pas d'ordi, c'est plus compliqué. Et on pense beaucoup à eux, à chaque émission, en nous disant qu'on ne peut pas, évidemment, tout dire, tout faire, tout voir. Et là, il n'y a pas d'exposition programmée à Hidiane Arbousse dans le paysage. Mais un jour, peut-être, ça revient périodiquement, comme les saisons, il peut très bien y avoir encore une grande retrospective de son œuvre photographique. La dernière était assez récente, je crois qu'elle était en 2010. Oui. J'ai du jeu de peau, oui. Voilà, donc, bon, ça peut revenir. Tenez-vous au courant. Enfin, on essaiera de vous tenir au courant de ces choses-là. Voilà, si elle revient en expo en France, eh bien, on vous tiendra au courant. Voilà. En tout cas, merci, Piquet-Coup, pour cette mise en bouche. Toi, t'es vraiment une fan de cette photographe. T'es surtout une fan de Viviane Maillère, dont tu vas parler, qui est aussi quelqu'un... Ces trois femmes-là ont un point commun, c'est la rue. Voilà. Elle les voit d'une manière un peu différente. Celle qui les voit d'une manière très exagérée, je pense que c'est Diane Arbousse qui cherche vraiment des personnages vraiment singuliers. mais Liliane Maillère aussi est pas mal dans son genre. Sa manière de photographier, surtout. Et puis Lisette Model, qui a été... Qui a été précurseur, puisqu'en fait, elle est née plus tôt. Donc, c'est celle, en fait, qui a formé Diane Arbousse. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, c'est avec un papier à fleurs derrière, un lui tout froissé, les draps froissés, etc. Et le regard, tout est dans le regard, un regard complètement vide, complètement triste, triste, triste. C'est ça, c'est ce qui domine dans son travail. C'est une immense tristesse, une immense mélancolie, une immense ridicule aussi des personnages. Il y a par exemple, ou tragique, comme ce petit garçon dans Central Park à New York en début des années 60 qui a une grenade en plastique dans la main. Il a les toutes petites jambes maigrelettes avec des gros genoux, gros sols et genoux des gamins de cette époque, tout percé, tout machiné d'engelure, de boss, de machin. Il a un rictus sur la bouche, il veut imiter la méchanceté, la haine, il a les mains crispées, on sent qu'il est tendu. Et en même temps, il est en espèce de short à bretelles, il y a une bretelle qui lui tombe complètement sur le bras. Il a des chaussettes qui lui tombent sur ces espèces de petites baskets, mais pas en montant. C'est vraiment tragique en même temps, ça avait pensé à la guerre du Vietnam, ça avait pensé aux petits-enfants du Bangladesh, etc. Et elle arrive à faire, à New York, à nous emmener, ou nous emmener, puis il y a un homme. Alors là, le côté aussi glauque de Diana Arbus, c'est cet homme assis en soutien-gorge et bas. À New York aussi, un très beau mec, mais enfin bon, c'est un peu quand même, dans les travaux, ça met vraiment mal à l'aise. Il y a des choses, des non-dits, mais on voit la tête, et là, il y a une barmaître chez elle avec un chien en peluche. C'est New Orleans, en Louisiane, en 60. Elle a une, comment on appelait ça, ces coupes de cheveux-là, avec une choucroute gigantesque. Bon, voilà, ou alors là, un travesti dans un balle homosexuel à New York en 1970. On dit, c'est pareil, c'est vraiment une tête, c'est gras, c'est insoutenable. Ou alors, ici, sans titre. Alors, elle a fait toute une série sur les trisomiques, mais c'est tout sans titre. Et alors, eux, ils respirent la joie de vivre, par contre. Ils sont hylards, ils sont heureux de vivre, on sent que... Voilà, c'est Diane Arbousse qui vraiment photographie l'insolite, les choses qu'aucun photographe n'a vraiment fait avant elle, aussi à ce paroxysme de la banalité, aussi d'une horreur sous-assente, enfin d'une désespérance avec comme ce jeune homme et son ami, avec des hot dogs dans un parc toujours à New York. Et là, ils sont... Lui, il a l'air un peu comme ça, avec des cheveux longs. Une parca, les jambes écartées. Et la fille avec un air faussement nonchalant, en jean et blouson de jean. Ils ont leur hot dog à la main, vous voyez, c'est d'une tristesse aussi. Tout est dans le regard, je crois. C'est plus dans le regard que dans la pose, que dans le contexte. Ils ont des regards, mais vraiment d'une tristesse, ça vous... Voilà, ça n'engendre pas la joie. Sauf peut-être que ces deux petites jumelles, Roselle, dans le New Jersey, elles sont vraiment adorables. Elles ont un côté, justement, de petites filles sages, gentilles, avec des magnifiques yeux clairs. Voilà, Diane Arbousse, je pense qu'elle a photographié des nudistes. Elle a participé aussi, elle était nudiste, elle a été dans les camps nudistes, je crois. Non, en fait, pour pouvoir photographier dans les camps nudistes, effectivement, on ne peut pas rester habillé, donc on est obligé de se dévêtir. Voilà, et là, personnellement, je ne suis pas vraiment un fan de ces choses-là, parce que moi, voir les corps dans leur décrépitude, ça ne m'a pas toujours... Enfin, je les supporte quand ils sont habillés, mais quand ils sont nus, moi, ça me... Bon, ben, c'est mon éducation aussi qui me pervertit un petit peu, voilà, de ce côté-là, mais je n'ai jamais trouvé une beauté extraordinaire dans les corps, dans les corps, une certaine déchéance du corps, voilà, chez les hommes et chez les femmes, pour moi, c'est pareil, il n'y a pas plus chez l'une que chez l'autre, ou chez l'un que chez l'autre, voilà, c'est tout aussi désespérant, c'est comme leur regard, voilà, ils ont dans leur corps nus autant de détresse que dans leur regard, voilà. Mais justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Diane Arbus était issue d'un milieu, d'une famille riche, qui étaient des fourreurs, et donc elle a eu une éducation de petite fille privilégiée, et elle est tombée amoureuse très tôt de son mari, à 14 ans, elle a rencontré Alan, avec qui elle voulait se marier, lui rêvait d'être acteur, et en fait, bon, elle attendra 18 ans pour pouvoir se marier, et tous les deux vont longtemps travailler dans la photo de mode, c'est-à-dire que jusque dans les années 50, 55 ou 50-60, ils vont faire de la photo de mode, ils vont travailler pour Vogue, pour Seven, pour je ne sais plus quel autre magazine, pour Glamour, je crois, et en fait, ce milieu ne lui convient pas. Elle, à l'époque, elle ne prend pas encore beaucoup de photos, elle est simplement assistante, c'est-à-dire qu'elle arrange les mannequins, elle met les accessoires, et lui est plutôt le photographe, mais elle sent que c'est un milieu qui l'étouffe, donc petit à petit, elle va se détacher de ce milieu, après, elle a même quitté son mari, lui va prendre des cours pour être acteur, ce dont il avait toujours rêvé, et elle, donc, va commencer, elle va rencontrer Lisette Modèle, elles vont être très amies toutes les deux, et c'est là qu'elle va savoir où elle a envie d'aller, justement, aller voir ces milieux. Elle, elle dit qu'elle était attirée par le mal, en fait, sa fille dit que c'est plutôt l'interdit qui la fascine. Moi, je pense aussi, oui, l'interdit, oui. Et qu'elle était quand même, enfin, qu'elle avait un naturel dépressif, que depuis très jeune, elle avait des moments de grosse dépression, qu'elle était aussi quelqu'un de très timide. Et c'est peut-être après ce qui explique pourquoi elle se suicide en 1971. C'est quand elle n'arrive plus probablement à faire ce qu'elle a envie, à prendre en photo comme elle le souhaiterait. Et curieusement, ce qui a créé son style, parce qu'elle photographiait, évidemment, en ferme rectangulaire 24-36, c'est quand elle a abandonné ce format, justement, après 1962, je pense qu'elle avait quitté son mari déjà, qu'elle a adopté pour le 6-6. Et c'est là, avec ce format 6-6 carré, qu'elle a trouvé son style propre. Voilà. Comme quoi, ça dépend aussi, parfois, en tout cas pour les photographes, ça pouvait dépendre aussi de l'appareil, du format, parce qu'on en parlera pour les autres, pour les autres comme Viviane Maillard, dont on va vous parler, puis Jekou, qui photographiait aussi avec un relais flex, quoi. Elle avait un Leica, je crois, Diane Arbus. Oui, mais c'était un 6-6. Il n'y a pas eu de Leica 6-6. Non, non, non. Ça ne pouvait pas être un Leica. Le Leica a toujours eu le même format. C'était toujours des 24-36. Ça pouvait être un relais, ça pouvait être des choses comme ça, mais sûrement pas un Leica. Je ne crois pas qu'il y ait eu des Leica. Si tu veux, j'en ai eu quelques-uns, dont un très ancien, il était déjà, c'était déjà un 24-36. C'est ça, justement, la révolution. C'était le Leica 24-36, qui était un appareil mythique, en tout cas pour les photojournalistes. Et elle, voilà, et le 24-36, comme pour cette Viviane Maillère, on disait ça à propos d'elle, quand elle avait un relais flex, justement, parce que les gens qui sont photographiés au relais flex, ne se rencontrent pas que c'est eux qu'on photographie. Contrairement à 24-36, le 24-36, là, on regarde dessus, si vous voulez, pour visionner, c'est par-dessus, donc les gens, ils ne voient pas que c'est vous qui veulent. Donc ça donne plus de liberté aux photographes. Voilà. Diane Arbus, elle a concentré toute son activité à New York, en photographiant des inconnus, on l'a dit, puis on vous le répétera, puis voilà, des personnages hors normes, travestis, transsexuels, handicapés mentaux, jumeaux, nains, etc. Voilà. Et d'ailleurs, elle contracte une hépatite, conséquence de sa méthode de travail très intimiste qui l'amène souvent à avoir des relations sexuelles avec ses modèles. Alors, pour une nana timide, bon, puis du coup, voilà. Non, non, si, si, moi je suis en train de dire, c'est bon. C'était sa vocation, quoi, elle se sacrifiait. Non, non, mais il y a une, je suis en train de dire, sa biographie qui a été écrite par Patricia Bosworth, qui est quelqu'un que Diane Arbus a rencontré quand elle avait 18 ans. Patricia a posé pour la famille Arbus, quand il faisait des photos de mode. Et après, elle a gardé des contacts avec eux, donc elle l'a revue plusieurs fois, elle a eu plein d'entretiens et elle a fait sa biographie. donc c'est une biographie qui est vraiment fidèle et sa timidité revient tout au long du livre. Là, j'en ai malheureusement que la moitié, mais c'est ce qu'ils avaient quand même une vie même très mondaine quand ils étaient dans le milieu de la mode et très souvent, même le couple restait un peu à l'écart de toutes ces phases, de toutes ces exubérances. Oui, enfin en tout cas, elle contracte une hépatite et puis c'est cet événement qui marquera son début de marche forcenée vers le suicide. Elle se suicidera en avalant une quantité d'impressionnance de barbiturique et en se coupant les veines. Et c'est comme ça qu'elle mourra donc en 1971. Mais son influence sur la photographie américaine, mais pas qu'américaine sur la photographie internationale est évidemment considérable, inconcréable quoi. Elle a contribué à imposer cette idée que la photographie est un art à part entière. Évidemment, quand on le voit, c'est un art de création. Ce n'est pas simplement un art de, comment dirais-je, de faire de l'image comme ça, documentaire. Non, non, c'est vraiment un art, une création. En tout cas, à son niveau, c'est ça. Voilà. Alors, elle n'a travaillé qu'en noir et blanc et elle développait elle-même son boulot afin de maîtriser complètement le résultat de ces deux. Mais ça, c'est rare. Les photographes qui tiraient, les mecs comme Bresson, comme Douano, ces gens-là, ils ne maîtrisaient pas du tout le tirage. Ils avaient des tireurs attitrées qui répondaient à leur désir. Ils avaient quand même une marque de photos. On savait que c'était un Bresson au tirage aussi parce qu'il y avait une manière de faire monter les noirs ou les gris. Elle était aussi la mère, elle est la mère de la journaliste et écrivain Dune Herbus et de la photojournaliste Amy Herbus. Elle est aussi la sœur du poète Howard Nemo. Piquet-Gout, tu as quelque chose à dire sur sa relation avec ses frères et sœurs ? Oui, c'est ça. Moi, c'est une famille qui me faisait un peu penser avec forcément beaucoup d'Anne Descartes à la famille de Camille Claudel parce qu'effectivement, elle a un frère qui est très complice avec son frère. Elle a une petite sœur qui arrive un petit peu après dont elle s'occupera beaucoup mais elle avait vraiment cette complicité avec son frère. Lui, il va devenir effectivement poète et écrivain. Il va rejeter complètement l'héritage familial. Il n'a pas du tout envie de continuer à s'occuper de magasins de fourrure. Donc, le père n'est pas content parce qu'effectivement, ça ne fonctionne pas comme il veut. Et donc, Diane, elle sera photographe. Son frère est écrivain et sa petite sœur, après, sera sculptrice. Mais elle souffrira du fait que Diane ne la reconnaît pas comme une artiste. En fait, ça restera toujours un peu compliqué. D'accord. Oui, je vais vous dire aussi qu'elle a pu commencer sa carrière, vraiment sa carrière de photographe en 1963 parce qu'elle a obtenu une bourse de la fondation Guggenheim qui lui a permis d'aller se dire un travail remarquable intitulé « American Rates, Manners and Customs ». Elle hérite de la société américaine. Vaste galerie de portraits d'américains, pour la plupart inconnus, qui met en exergue les rites sociaux de cette société. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que je vais pas l'ablater toute la... pas pitié, tout le temps d'émission de Bachemora, de Pitchekou qui, heureusement, on peut pas me donner les coups de pieds sous la table parce qu'elle est dans le... Elle est dans la régie donc je... Hein ? Je me sens plus libre. Mais j'ai pas envie. Non, non. Voilà. Voilà. C'est sûr. Bon, on peut vous en dire beaucoup là-dessus. Mais avec... Avec Lisette, avec Diana Mayers dont va vous parler Pitchekou, vous aurez... Vous pourrez prendre ça aussi sur le compte de Diane Harbus parce que... Diane, parce que c'est... Elles ont quand même des choses... Il y a quand même des points de contact entre ces trois artistes. Tout à fait. Et surtout, essayez, si ça vous intéresse, il faut vraiment lire la bio que je suis en train de lire. Moi, j'ai pu l'emprunter une fois de plus en bibliothèque. C'est... Ça suit comme un roman. C'est passionnant. D'accord. Je me souviens d'un coin de rue Aujourd'hui disparu Mon enfance jouait par là Je me souviens de cela Il y avait une palissade Un taillis d'embuscade Les voyous de mon quartier Je venais s'y batailler A présent, il y a un café Un comptoir tout neuf Qui fait de l'effet Une fleuriste qui vend Ses fleurs aux amants Et même aux enterrements Je me souviens d'un coin de rue Aujourd'hui disparu Je me souviens d'un triste soir Où le cœur sans espoir Je pleurais en attendant Un amour de quinze ans Un amour qui fut perdu Juste à ce coin de rue Et depuis j'ai beaucoup voyagé Trop souvent en pays étranger Mon de neuf construction Et démolition Vous donnez des visions Je crois voir mon coin de rue Et soudain apparu Je retrouve ma palissade Mes copains, mes glissades Mes dessous de mes guets de printemps Mes quinze ans, mes vingt ans Tout ce qui fut Et qui n'est plus Tout mon vieux coin de rue Tout mon vieux coin de rue C'était Juliette Gréco Le coin de rue Sur Radio Libertaire La voix de la fédération anarchie Sans dieu, sans bête, sans pub A racaille Pour les missions consacrées A trois femmes Photographes de rue Et pique et cou Notre camarade Pique et cou Pique et cou Va vous causer tout de suite Viviane Viviane May Voilà Alors là Elle est complètement fan Vous allez vous en rendre compte tout de suite Non je ne sais pas Si je suis fan J'aime beaucoup ce qu'elle fait Mais c'est l'histoire en fait Que je vais raconter Qui me plaît bien C'est la célébrité post-mortem C'est le portrait d'une photographe Qui est arrivé tout récemment Dans l'histoire de la photographie Donc c'est Viviane May Qui a été découverte par hasard En 2007 Par John Maloff Donc John Maloff a 25 ans Il habite Chicago Il est agent immobilier Et il est sensible à l'histoire de son quartier Qu'il a envie de faire découvrir Donc pour ce faire Il entreprend la rédaction d'un livre Et pour illustrer ce bouquin Il a besoin d'images Et il se rend à la salle des ventes Qui est près de chez lui Donc il achète un lot Qui comprend 30 000 négatives Des dizaines de rouleaux de pellicules Puis quelques tirages Qui sont réalisés dans les années 50-60 Le tout pour 400 dollars Donc il fouille Il pense trouver son bonheur Et on lui dit juste Que la boîte appartenait A une certaine Viviane Mayer Qu'elle était remisée dans ce box Depuis plusieurs mois Et que le loyer du box étant payé Le propriétaire avait mis ses biens aux enchères Voilà mais en fouillant John en fait ne va rien trouver Pour illustrer son livre Donc il range la boîte de négatifs Puis il termine son bouquin Et quelques temps après Il se replonge dans les négatifs Il va les numériser Puis il va en publier Sur Flirc Sur internet Donc là Les retours sont immédiats Élogieux Et les vues se multiplient rapidement Et il s'aperçoit Qu'en fait Viviane Mayer Est une vraie photographe Donc c'est décidé Il va essayer de retrouver ses traces Donc il fouille sur internet Et il trouve un avis de décès Qui a été publié quelques jours auparavant Dans le Chicago Tribune Par les frères Jensbourg Alors voilà ce que dit l'avis de décès Viviane Mayer Originaire de France Et fière de l'être Résidente à Chicago Depuis ses 50 dernières années Et morte en paix lundi Seconde mère de John Len et Matthew Cet esprit libre Apporta une touche de magie Dans leur vie Et dans celle de tous ceux Qui l'ont connue Toujours prête à donner un conseil Un avis Ou à tendre une main secourable Critique de film Et photographe extraordinaire Une personne vraiment unique Qui nous manquera énormément Et dont nous nous souviendrons toujours De la longue et formidable vie Donc John contacte ses frères Jensbourg Qui payait le loyer de son appartement Et ainsi Ça va lui permettre de récupérer Toutes les archives de celles Qu'il essaye de connaître Il va entasser chez lui 150 000 négatifs Dont une partie en couleur Il y aura 150 films en 8 mm Des caisses de vêtements De chaussures Des piles de journaux Des tickets Des cassettes audio Des objets de toutes sortes Et il entreprend la numérisation De l'ensemble de son oeuvre Et il réussit ainsi A faire la chronologie de son existence Donc en fait sa vie C'est ce qu'on appelle à peu près Le secret d'une nanny Une nanny c'est une nounou Donc Viviane Mayer est née en 1926 A New York Sa mère est française Elle est originaire d'un petit village Des Hautes Alpes Qu'elle quitte pour New York Où là elle se mariera avec Charles Mayer Qui est un fils d'émigrant autrichien Le couple a deux enfants Un fils et Viviane Le couple se sépare Et Viviane reste vivre avec sa mère Qui est hébergée par une de ses amies Qui est originaire du même petit village français Et qui elle est photographe professionnel Donc c'est cette femme là Qui sensibilise Viviane et sa mère A la photo Viviane passe une partie de son enfance En France Puis la mère et la fille repartent aux Etats-Unis Viviane on sait qu'elle reviendra en France Après la seconde guerre mondiale Elle fera une série de photos des environs Et des habitants de ce petit village Et quand elle retourne à New York Elle se fait embaucher comme nounou Et là avec l'argent qu'elle a Elle s'achète un relais flex professionnel Après elle arrive à Chicago à 30 ans Et elle continue son travail de nanny C'est un travail qu'elle fera toute sa vie Qui lui permet d'être hébergée Et d'avoir un peu de temps libre Donc elle accumule dans ses chambres Des piles de journaux De cartons et de négatifs Et elle emmène partout les enfants Dont elle s'occupe Et elle garde toujours son relais flex Autour du cou Donc c'est son appareil Comme tu disais Qui lui permet de prendre des photos En contre-plongée Et elle photographie sans cesse Des scènes de rue Des enfants qui rient Qui pleurent Qui jouent Des enfants blancs Avec des enfants noirs Des vieux Des riches Des pauvres Des scènes incongrues Des portraits tendres D'autres plein d'humour Et son oeil ne laisse rien échapper De la rue Elle sait capter la lumière Les reflets Elle fait aussi quelques autoportraits Et donc elle c'est une grande femme Qui est souvent coiffée d'un chapeau Après elle part aussi six mois Elle part voyager au Yémen En Égypte A Bangkok Au Canada Voilà malheureusement Elle n'a pas assez d'argent Pour pouvoir développer Tout son travail Qui restera donc Sous forme de négatif Donc sur l'immense travail Qu'a récupéré John Effectivement Viviane Viviane elle de son vivant N'aura vu que très peu De photos en tirage Et puis Viviane vieillit Elle n'est plus une nanny Elle est seule Elle n'a pas de famille Elle est restée célibataire Et ce sont Les frères Jamesbourg Qui l'ayant retrouvé Par hasard Luper le loyer De son appartement Puis un jour Elle glissera sur une plaque De verglas Elle est hospitalisée Puis elle va en maison médicalisée Et elle décède Donc en 2009 A Chicago A l'âge de 83 ans Donc son travail Effectivement Est de la même veine Que celui de Diane Arbus Ou de Lisette Modèle Qui a vécu à peu près A la même époque Mais si le MoMA Ne veut pas reconnaître Viviane Mayer John Maloff Lui organise des expositions Un peu partout Qui remportent un grand succès Et il y en a même une Qui est chaque année Dans son petit village français Des Hautes Alpes Et en fait Toute cette histoire Elle est racontée Dans un film Qui s'appelle A la recherche de Viviane Mayer Donc c'est un film Fait en partie par John Maloff Qui nous montre effectivement Tout ce que je viens de raconter Et on voit énormément de photos Il y a un site Qui est très bien fait Sur Viviane Mayer Qui est un site en anglais Mais on peut le transmettre En français Le faire venir en français Et donc la principale Cette façon C'est d'aller voir Toutes les photos Qu'elle a fait Effectivement Il y en a des dizaines Et des dizaines Ah oui C'est étonnant C'est étonnant Mais en même temps Très impressionnant Voilà Oui Elle est plus proche De Diane Arbus D'ailleurs Que de Lisette Modèle Je pense Par son travail Par la qualité Parce qu'elle prenait Vraiment Tout ce qui pensait Apporter son objectif Voilà Pour faire une quantité Je ne sais pas S'il y a un photographe Au monde Qu'on a fait autant 150 000 Et puis 150 films Super 8 Il faut quand même Le faire Et puis Les enregistrements audios C'est invraisemblable C'est une belle découverte De notre Tchamara de PC Chao Et c'est chaud Quand même Non c'est pas moi C'est ma copine Claudine C'est ma copine Claudine Qui encore une fois M'a dit J'ai vu un super film Alors j'ai mis Quelques temps A le regarder Et voilà Et résultat Viviane Mayer D'ailleurs Enfin c'est quand même Pitié coup Quand on parle A la radio C'est pas Claudine Claudine Non mais ce film Il est sympa On voit tous les enfants Qui témoignent Sur leur nounou Oui alors il y a des témoignages Qui sont Qui vont Justement De ses frères Ginsberg Qui payent son loyer Qui l'aident Jusqu'à la fin de ses jours Et puis d'autres Qui sont un peu plus Prudents dans leur jugement Parce qu'il paraît Qu'elle était quand même Parfois un peu bizarre Elle leur mettait des taloches Elle les Elle les Il y a une petite fille Qui a forcé à manger Elle leur faisait des petites misères Comme ça Petite misère Mais pour les enfants C'est toujours trop gros Voilà alors Donc elle était C'est un peu ambivalent Sa mémoire Enfin Et pas franchement Nette Elle a une part d'ombre En fait c'est une femme Qui a dû vivre quelque chose Qui a dû avoir Subir des violences Des violences masculines Quand elle était petite Ça c'est le truc Parce qu'elle mettait en garde Elle mettait en garde Les filles En disant que les hommes Ils leur faisaient toujours du mal Donc non Il y a une part d'ombre Dans sa vie Effectivement Apparemment Qui n'a pas été éclairée Jusqu'à présent Oui 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 Tu as probablement raison Comme souvent Comme toujours Voilà Et bien en tout cas Merci pour ce beau texte Parce que vraiment Puis on en a parlé Parler Reparler De cette Viviane Maillard Beaucoup plus que De Diane Harbouz D'ailleurs Enfin bon Et Et c'est passionnant C'est vrai C'est un personnage Une belle femme en plus Très grande malheureusement Pour elle 1m75 je crois Mais Une belle femme Contrairement À Lisette Modèle Dont je vais parler Enfin bon C'est pas parce qu'on n'est pas Une belle femme Qu'on est Qu'on est repoussant Au contraire Et l'esprit aussi Est important Dans les personnalités Qui rendent parfois Des gens Pas très gâtés Sur le plan physique Qui les rendent quand même Très attachants Et qu'on peut aimer Voilà Mais c'est une femme Effectivement Qui trimbalait Les enfants disent toujours Qu'elle les emmenait partout D'ailleurs à un moment Elle emmène une petite fille Voir les abattoirs Et qu'elle avait un pas Très très rapide Elle marchait à grands pas En balançant ses bras Enfin c'est tous Le souvenir Qu'ils ont d'elle En tout cas En tout cas Pour ses frères Gisberg Là c'est quand même C'est quand même La nounou La seconde maman C'est ça qu'il faut retenir Tout à fait Et puis aller voir Surtout son boulot Le chapeau sur l'œil Le reste à hauteuil Ils ont 36 mains Les rupins Aux galeries la farfouillette Ils farfouillent Font leurs emplettes Aux galeries Saint-Honoré Ils se foutent un gâteau Dans le cornet La serviette au col Le pif sur le bol Ils ont le becfin Les rupins Leurs couteaux Comme un stylographe Ils découpent et font Les paraffes En regardant sur le mur blanc Prendre l'assiette En virouant Mille hectares de bois Un hectare au bois C'est très parisien Les rupins Le fric c'est comme les parchemins Ça se met en tas Dans un petit coin C'est pas méchant Ça fait pas de bruit Pas même quand ça fait C'est petit Madame allongée Le plumeur anglais Ils font ça Très bien Les rupins Quand on est deux C'est pour la vie Quand on est trois C'est plus gentil Quand on est quatre C'est plus carré Suffit de savoir se retrouver Mademoiselle Mademoiselle Et là Le vent Trop A bois C'est pas des Lapins À l'air rupin Voyage en Suisse Produits anglais Faut voir comme ils sont informés Faut pas ternir les vieux blasons Et que tout soit propre à la maison Oh la mer Mercedes Business is business Ça n'est pas chauvin Les rupins On part au ski bride J'ai un brin On part à canne Quand on en revient S'y partir C'est mourir un peu Les rupins Ça doit pas se faire vieux La révolution C'est une opinion Ça mange pas du pain Les rupins On coupe une tête par-ci par-là Vingt ans après Tiens, voilà Les rupins C'est comme la chianlis Plus qu'on l'arrache Plus que ça reproduit C'était Catherine Sauvage Qui interprétait les rupins Ouais Catherine, bon On aime ici Pour vous parler Sur Radio Liberté A la voix de la Fédération L'Archiste Sans Dieu Sans mettre ça en pub A Racaille Pour une émission consacrée A trois photographes de rue Je vais évoquer pour vous La dernière de cette trilogie Lisette Madal La doyenne La doyenne, oui C'est ça Alors, elle aussi Contrairement à ce que son nom Pourrait signifier Elle n'est pas française Puisqu'elle est née à Vienne Et morte, par contre, à New York Et c'est une photographe, malgré tout Revendiquée comme une photographe américaine Voilà Alors, bon Elle est dans une famille Qui est pas complètement à la ramasse D'un père D'ascendant juif Et d'une mère française Et catholique Religion dans laquelle Élise sera baptisée Voilà Et puis Ses parents Changent leur nom De famille Pour Seiberg Au lieu Du nom D'origine De son père Juif Autrichien Voilà Elle va étudier la musique Avec le compositeur Arnold Schoenberg Dont elle dira plus tard Élise Modell Lisette Lisette Modell Pardon Si un professeur est une grande influence Dans ma vie Ce fut sans ne le doute Schoenberg Bon, c'est pas une citation impérissable Mais bon Voilà Puis elle se tire de Vienne Pour Paris Où elle rencontre son futur Pour étudier le chant Avec la soprano Polonaise Maria Frode Et c'est à cette époque Qu'elle rencontre Son futur époux Le peintre français D'origine russe Evza Modell Voilà L'origine de son nom d'artiste Bon Puis elle abandonne la musique Et se lance dans l'étude des arts visuels D'abord avec le père André Lotte Bien connu Hein André Lotte Ouais c'est là qu'elle rencontre Cartier Brassant Je crois ouais Et puis un autre Au nom imprononçable Voilà Puis pas impérissable Enfin de mon point de vue Au nom Voilà Et puis Elle s'initie aussi Pourquoi pas à la photographie Et apprend les techniques de base De la chambre noire Grâce à sa plus jeune soeur Olga Seybert Qui est une photographe Cependant Que la prostatrice Rogi Rogi Ou Rogi André L Lui donne les bases Des techniques de prise de vue Bon alors là C'est fini pour l'écrire Je suis là mais alors Non Alors en rendant visite A sa maman Qui est à Nice Voilà Elle réalise une série de portraits Qui deviendront Qui deviendront Qui n'étaient pas encore devenus Ses oeuvres les plus reproduites Ou exposées Voilà Des portraits finement cadrés De la classe dirigeante locale Et puis souvent clandestins aussi Elle photographiait pas comme ça Elle photographiait furtivement Si on peut dire Qui préfigurent déjà Ce que sera son style Des close-up Non sentimentaux Et sans retouche Montrant la vanité L'insécurité Et la solitude C'est un peu comme Cartier-Bresson Qui ne recadrait jamais On voyait le bord Dans ses tirages On voyait le bord noir Du négatif Pour indiquer que c'était pas Recadré Contrairement A Diane Harbous Qui recadrait Systématiquement Elle recadrait Un ISET modèle Moi j'ai lu Que après Elle faisait Dans ce qu'elle a fait Après elle recadrait Ah ouais d'accord Donc elle épouse Son peinture l'horreur Et puis Ils émigrent aux Etats-Unis Pour La soeur de son mari La soeur de son mari A Manhattan Là-bas Elle devient Une photographe professionnelle Et ses oeuvres Sont également publiées Dans le Harpers Par Kamel Snow Et Alexis Brodovitch Voilà Elle devient également Membre du New York Photo League Qui organisera Sa première expo Et c'est en 1940 Que le Musée Of Art Moderne de New York Autrement dit Le MoMA Achète ses premières Photographies Pas comme Pas comme L'ISET modèle Hélas Non comme Yvian Comme Yvian Mayer Pardon hélas C'est en 1940 Oui bon Et elle expose ses oeuvres Avec celle de Bill Brandt J'ai connu un éditeur anglais Qui avait édité Un bouquin sur Bill Brandt Que personnellement Je n'aime pas vraiment Parce que Lui il avait un tireur aussi Mais Il noircissait tellement Ses tirages Qu'on ne voyait pratiquement Plus rien C'était que du noir Je trouvais ça Un petit peu exagéré Voilà Et puis c'est un emmerdeur Il paraît aussi Quelque chose d'invraisemblable Avec justement Avec ses tireurs Voilà Alors bon Elle est invitée A enseigner A la New School For Social Oui recherche à New York Bon là Où son ami Bérenice Abbott Enseigne également La photographie L'un des élèves Le plus célèbre de modèle Il sera C'est un arbus Comme Piqueco Vous l'a indiqué Tout à l'heure Qu'elle est vraiment forte Piqueco Sur les choses comme ça Qui suit ses cours En 1957 Elle compte également Parmi ses élèves Eva Robinstein La fille du pianiste Arthur Robinstein Bah je vous demande Qui allait initier La photographie Dans les années 60 Voilà Parmi les personnalités Dont elle fait le portrait On compte Frank Sinatra Et Georges Simenon Et en 1952 Elle commence une série Sur le jazz Et photographieront Entre autres Louis Armstrong Et Ella Fitzgerald Des photos magnifiques Qui sont des icônes Maintenant Qu'on voit partout Quand il s'agit De faire quelque chose Sur Armstrong Ou Ella Fitzgerald Voilà Alors Elle la glisse En 1983 C'est à dire Qu'elle a Elle a quand même 82 ans Voilà C'est marrant Elles ont toutes fait Des vieux zoos À part d'un arbus Qui s'est envoyé en l'air Autrement Elle aurait probablement Vécu Aussi Assez âgée Voilà Le portrait Moi je dois dire Que c'est pas Elle J'aime bien D'une certaine manière Sa vie Qui balance Entre 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 Ah bah non c'est elle Qui avait un village En France Donc c'est Viviane Maillard Oui Non elle est mariée Avec un peintre Et moi ce que Ce que j'ai pu lire C'est dans la biographie Justement sur Diane Arbus Il y a quelques pages Sur Sur Lisette Model Et en fait son mari A jamais Je crois On n'a jamais rien vendu Donc en fait Il a panier des rues Chatoyantes apparemment Mais je trouve C'est sympa justement Voilà ils étaient ensemble Elle vendait ses photos Elle a donné ses courses Parce que je crois On a là quand même Assez exemplaire Des mythes En quelque sorte Oui c'est vrai Que la vie de Maillard Est quand même Assez extraordinaire Et du coup Elle a vraiment craqué Pour elle Et je comprends pourquoi Parce que quand on voit Et quand on voit Sa production Surtout C'est invraisemblable Si ce jeune homme Avait pas Vous voyez Les hasards de la vie Qui sont parfois Des miracles Qui a découvert Comme j'avais vu J'avais une fois Invité ici Je me souviens Pas de son nom Il m'a donné un truc récemment Il m'avait envoyé Quelqu'un Qui a découvert Dans une rue de Belleville Un matin Un jeune homme Qui a découvert Dans une rue de Belleville Toute la vie D'une femme Qui était sur le trottoir C'est à dire Qu'il y avait ses vêtements Il y avait Son poste de radio Son transistor Etc Il en a fait Une oeuvre d'art Il en a fait Une installation magnifique C'est un peu Ce qui En plus En plus extraordinaire Ce qui s'est passé Dans cette salle des ventes Où il a pu acquérir Si vous voulez Déjà Un lot impressionnant Un parti impressionnant De son travail Pour 400 dollars Et puis après On lui a donné Évidemment Ses frères Ses frères Ses frangins Qui l'ont soutenu Jusqu'à sa mort Lui ont refilé Tout le contenu De son appartement Voilà C'est quand même Des histoires magnifiques C'est des belles histoires Et puis une nanny Qui a consacré Sa vie aux enfants Ce qui lui a permis De vivre Et de faire Ce travail photographique Et là Je pense qu'on ira Traîner nos guettes Un de ces quatre Dans ce petit village S'il y a une exposition Effectivement Tous les ans Tous les ans C'est dans le Chansor C'est Saint-Julien En Chansor Et le rapport En plus au Chansor C'est vachement bien Et puis il y a des fromageries Qui sont super bien aussi Sur Radio Libertaires La voix de la Fédération L'archive Sans Dieu Sans l'aide Sans pub Cette émission se termine Elle a été consacrée A trois femmes Photographes De rue Un hommage Surtout De nos chavardes Pichicou Qui a tenu A rendre A rendre A ces femmes Leur dû En en parlant Dans cette émission Et tout de suite Elle va vous exposer Quoi de le dire Les expos Et de ne pas manquer Et puis après Ce sera la fin Je n'aurai pas le temps De citer Les 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 Voilà Les oeuvres de la FH Je vous en demande Infiniment pardon Mais je vous assure Que la semaine prochaine Vous aurez la totale Voilà Alors nous Vendredi matin On est allé se balader Dans les Dans les beaux quartiers On a fait un petit peu Le tour de quelques galeries Donc on est allé A la galerie Gagossian J'avais repéré Une exposition Balthus La galerie Gagossian C'est 4 rue de Pontieux Donc là on a pu voir Bon on a pu voir Une grande toile de Balthus Deux petites Et beaucoup De beaucoup de dessins Donc on était Un petit peu déçus Quand même Très beaucoup Dépuités Mais je dois dire Par contre après On est allé Juste dans la rue d'à côté On est allé Avenue Matignon Et là on est rentré Donc dans la galerie Garnier Parce qu'on voulait voir Quelques Bernard Buffet Bon alors c'est pareil La manque de peau Le fond de la galerie A été fermé C'est devenu un lieu de travail Pour les galeries Donc on a vu Quelques buffets Par contre on a appris Qu'il y avait une expo Bernard Buffet Au Touquet C'était tout Ce qu'ils appellent Le poste 1958 Donc là par contre Au musée du Touquet Je pense que Ça vaut le déplacement 150 oeuvres Oui il y a énormément D'oeuvres exposées Donc je pense qu'il faut Plutôt aller au Touquet Si on a la possibilité Et la bonne surprise On est rentré Dans une petite galerie À côté Enfin une petite C'est la galerie L'Orange Trouc Donc avenue Matignon À côté de la galerie Garnier Et là on a vu Quelques combats Quelques Robert combats On était plutôt contents Oui tout récent C'est 2015 je crois Oui 2014 Oui 2015 Il y avait un Segui aussi Il y avait un Segui Et quelques combats Le reste on n'a pas forcément Non non Mais on était contents On découvrait Un combat c'est un peu nouveau Mais voilà Puis après on est allé voir Alechinsky Mais l'exposition est terminée Là c'est pareil Il n'y avait pas grand chose Mais bon c'est vrai Que les galeries Ça a toujours cet avantage D'être gratuit Et puis on n'est pas bousculé Voilà Souvent il faut attendre Le savoir assez tard Entre 10h et 11h Pour le savoir Sinon nous après Suite à notre petite Balade dans le sud Qu'on avait fait à Vignon On a reçu des infos Donc c'est de l'association Artop Donc voilà L'association Artop Dont l'objet est la promotion Et la valorisation Des artistes plasticiens Et Jérôme Leroy Qui est un graphiste Vidéo illustrateur Sont heureux de vous convier Au premier pique-nique vitrine Ça c'est 10 rue du Chapeau Rouge À Avignon Et c'est vendredi 13 février 2015 De 12h à 14h Une info aussi Donc de nos copines du sud C'est à la galerie 4 rue Mauvais C'est la galerie Barbier Il y a une exposition C'est le jeu des mots Donc notre copine Marie-Christine participe C'est une performance dessin Je crois que c'est des gens Qui envoient des mots Et après il doit y avoir Justement des dessins Chaque jour différents En fonction du mot Des mots qui sont envoyés Et c'est à Nîmes C'est à Nîmes Ouais c'est à Nîmes Exact Et puis voilà Je vais juste dire un mot On a revu ensuite Dans notre émission Alain Calais Qui est montreuilois Qui avait été élu municipal Donc il vient de sortir Un bouquin C'est le petit traité Je n'ai pas mis le nom exact De politique Enfin c'est à l'usage Des politiques Et voilà C'est un petit bouquin Dans lequel Alain Décrypte le système Municipal Qui a eu Qui a eu à Montreuil Donc c'est caustique C'est virulent C'est ses mots C'est sa folie Sa folie des mots Et la conclusion Quand même De tout ça C'est que Effectivement Il est contre Les partis politiques Qu'il ne votera plus Il est pour un mandat impératif Pour un tirage au sort Des représentants Donc ça c'est Tout ce qu'on aime Voilà tout ce qu'on aime Merci Alain Et c'est pareil C'est son éditeur C'est à Jacques Flamand C'est chez Jacques Flamand édition Et ça sera sur le site Le titre J'ai tout mis sur le site J'ai tout mis sur le site D'accord Bon bah salut les copines Les copains A l'espèce prochaine On vous causera de On voulait parler Toi t'avais dégoté On avait dégoté Un expressionniste flamand Là au musée de Lille C'était Constant On permet que Voilà c'est ça Donc on va voir Ce qu'on peut faire Autour de De ce monsieur Et on termine Donc je m'excuse Alain D'avoir écorché Le titre de ton bouquin Et on termine Donc avec Paco Ibanez La poesia est une arma Cargata des Futuram Quand ya nada s'espera Personnalmente saltante Mas se palpita Et se sigue Massacada la conciencia Fieramente existiendo Ciegamente affirmando Comme un polso Que golpea las tinieblas Que golpea las tinieblas Cuando se miran de frente Los vertiginosos ojos Claros de la muerte Se dicen las verdades Las bárbaras terribles Amorosas crueldades Amorosas crueldades Poesia para el pobre Poesia necesaria Como el pan de cada día Como el aire que exigimos Trece veces por minuto Para ser y en tanto somos Dar un sí que glorifica Porque vivimos a golpes Porque apenas si nos dejan Decir que somos quien somos Nuestros cantores Nuestros cantares no pueden ser Sin pecado un adorno Estamos tocando el fondo Estamos tocando el fondo Maldigo la poesía concebida Como un lujo cultural por los neutrales Que lavándose las manos Se desentienden y evaden Maldigo la poesía de quien no toma partido Partido hasta mancharse Hago mía las faltas Siento en mía cuanto sufren Y canto respirando Canto y canto y canto y cantando Más allá de mis penas De mis penas personales Me ensancho, me ensancho Quiero daros vida A provocar nuevos actos Y calculo por eso Con técnica que puedo Me siento un ingeniero Del verso y un obrero Que trabaja con otros A España, a España en sus aceros No es una poesía gota a gota pensada No es un bello producto No es un fruto perfecto Es lo más necesario Lo que no tiene nombre Son gritos en el cielo Y en la tierra son actos Porque vivimos a golpes Porque apenas si nos dejan Decir que somos quien somos Nuestros cantares no pueden ser Sin pecado un adorno Estamos tocando el fondo Estamos tocando el fondo